... Voilà, bonjour à tous qui nous regardez depuis beaucoup de coins du monde. Merci, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, vos questions, vos suggestions à l'adresse michel-investigation.net et aujourd'hui je me retrouve seul, enfin pas seul, avec vous tous pour un sujet important, bon je ne sais pas si je dois m'excuser pour le titre un peu provoque, le début de la troisième guerre mondiale, point d'interrogation, mais je pense que c'est une crainte qui anime beaucoup de monde, on se pose énormément de questions, on voit bien aussi qu'on vit un moment historique avec un bouleversement dans les rapports de forces internationaux, dans les rapports de forces mondiaux, et il s'agit de les comprendre pour voir si on peut peser là-dessus. Alors, je regardais il y a quelques jours sur une petite chaîne belge, une émission sur qui est en train de gagner en Ukraine, entre deux politiciens qui manifestement n'étaient pas du tout des experts du militaire, mais qui tenaient à faire passer le message que oui, l'armée ukrainienne était en train de remporter des victoires. Et alors, je crois que je dois mettre mon micro un peu plus près, parce que j'ai toujours l'habitude de le mettre loin, voilà. Et donc ces deux experts annonçaient que l'armée ukrainienne avait fait des progrès, que bien sûr les Russes maintenant avaient conquis Mariupol, qu'ils avaient avancé, mais qu'il y avait des contre-attaques victorieuses, et que donc on pouvait être optimiste. Et ça, c'est un discours qui repose vraiment sur pas grand-chose. Et bon, moi je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, je ne suis pas un analyste là-dedans, mais je crois qu'il y a quand même quelques précautions qu'on doit reprendre en tant que citoyen, c'est-à-dire essayer de s'informer des différents côtés, essayer d'évaluer le sérieux des propos, et là je crois qu'on est très fort dans la propagande qui essaye de persuader l'opinion publique occidentale que l'Ukraine peut gagner la guerre. J'écoutais il y a quelques jours un enregistrement radio de la principale chaîne de radio canadienne, merci à mon ami de Montréal qui m'a passé ça, et là la journaliste faisait d'assez bonnes questions, un général canadien à la retraite, est-ce que l'Ukraine va perdre ? Et le général lui a dit mais madame, l'Ukraine a déjà perdu dès le début, dès les deux premières semaines, les Russes ont occupé, ont réussi des percées fondamentales, ont bloqué l'armée ukrainienne, et maintenant en fait, ils ont une stratégie lente, et alors il y a un grand problème, c'est que dans les médias occidentaux, on dit oui les Russes vont lentement, ils ne conquièrent pas des villes, et ils ne vont pas aussi vite qu'on voulait, mais on projette le modèle, comme nous l'avait expliqué Jacques Beau dans un premier Michel Midi consacré à l'Ukraine, les Russes ne font pas la guerre de la même façon que l'Occident, entre parenthèses, les Etats-Unis quand ils font la guerre, on bombarde à fond, ce n'est pas du tout chirurgical, et ce n'est pas la même stratégie, et donc Jacques Beau nous avait dit, les Russes ne s'intéressent pas aux villes, après il faut les occuper, c'est compliqué, ils s'intéressent à bloquer les zones stratégiques, ils ont fait une percée très rapide pour contrer l'avancée, la riposte de l'armée ukrainienne, et la bloquer, et ensuite ils se concentrent sur les zones où il y a des populations qui ont été, je le rappelle, agressées depuis 2015 par le gouvernement de Kiev, et particulièrement par les milices nazies d'Azov, et ils se concentrent sur ça. Et donc on a été tellement curieusement informés que dans un journal flamand que je lis là et que je vais vous traduire, on a hier tout d'un coup ce titre là, et tout d'un coup il semble que la Russie est en train de gagner, tout d'un coup, oui parce que vous n'avez pas cessé de raconter le contraire depuis longtemps et d'entretenir ces espoirs d'une victoire militaire ukrainienne qui n'était pas possible. Cependant il ne faut pas non plus verser dans la version « tout va bien pour les Russes et tout se déroule comme ils le voulaient ». On a eu il y a deux semaines je crois, un général russe qui est passé à la télévision russe et qui a dit que le bilan n'était pas si positif, qu'il y avait des grands problèmes et des difficultés, ce qui entre parenthèses montre qu'on n'est pas forcément si monolithique dans la télévision russe, tandis que la télévision belge ou française on ne peut absolument pas laisser passer des avis contraires. Donc le problème il est un peu… il faut être nuancé, il faut voir qu'il y a des difficultés et notamment on a un expert dont je vous avais déjà présenté, c'est Scott Ritter qui est donc un ancien inspecteur de l'ONU sur les armes en Irak. Il travaille donc pour les États-Unis. Ensuite il a changé son… il a changé son fusil d'épaule si j'ose dire et il est devenu un militant pour la paix, un militant contre les guerres des États-Unis avec des analyses militaires qui sont intéressantes. Et là il y a quelques jours il vient de publier sur une petite chaîne des États-Unis un texte, une analyse qui disait pourquoi j'ai radicalement changé mon évaluation globale. Et donc on va lire un petit peu ce que dit Scott Ritter parce que… il pensait au début que la Russie allait gagner facilement mais l'aide militaire que l'Occident fournit à l'Ukraine modifie la dynamique et si la Russie ne trouve pas un moyen de résoudre ce problème, le conflit ne finira jamais. Donc il s'attend à un piège comme en Afghanistan pour les États-Unis. Je partais dit-il du principe que la Russie serait en mesure d'interdire la grande majorité des équipements, lance-missiles etc. fournis par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe à l'Ukraine. Mais dit-il non, la Russie s'est montrée incapable ou peu disposée à le faire et par conséquent les Ukrainiens ont un impact significatif sur le champ de bataille. Pas dans les principales zones d'affrontements comme le Donbass mais à la périphérie. Et donc je crois dit Ritter que la Russie va gagner à l'Est, il les écrase en ce moment même, il les massacre. La quantité de morts et de destructions infligées aux Ukrainiens est imaginable mais je crois que les Ukrainiens sont prêts à subir ces pertes afin de gagner du temps pour reconstituer une armée qui défiera la Russie et à ce moment-là l'Ukraine ne sera pas démilitarisée parce que des dizaines de milliards de dollars d'équipements affluent. Voilà un avis intéressant. Et puis d'autres avis viennent peut-être mettre des nuances là-dedans. Sur le site Moon of Alabama on a publié un compte rendu du Washington Post. Donc ça c'est un grand journal mainstream des États-Unis avec le New York Times, propriété de Jeff Bezos, n'est-ce pas, Amazon. Et ce journaliste dit des choses qui détonnent par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis trois mois. Les combattants volontaires ukrainiens de l'Est se sentent abandonnés. Il fait un reportage sur une compagnie de 120 hommes qui n'en compte plus que 54 en raison des décès blessures et des désertions. « Les volontaires étaient des civils avant l'invasion de la Russie et ils ne s'attendaient pas à être envoyés sur une des lignes des fronts les plus dangereuses à l'Est. Ils se sentent abandonnés par leurs supérieurs militaires et luttent pour leur survie. On leur a remis des fusils AK-47 et ils ont suivi une formation qui a duré moins d'une demi-heure. Nous avons tiré 30 balles puis on nous a dit « Vous ne pouvez pas en avoir plus, c'est trop cher ». Ils ont reçu l'ordre de se diriger vers l'Est, puis vers le Sud, dans le Donbass, et ils ont été placés dans la ligne de front et bombardés encore et encore sans pouvoir répondre. » Voilà. Commentaire du site Moon of Alabama. Le fait qu'une soixantaine d'entre eux aient été tués ou blessés sans raison valable, c'est la responsabilité de Zelensky et des politiciens occidentaux comme Boris Johnson ou Biden. Et il rappelle que Biden en fait avait déjà essayé de pousser Zelensky à envahir le Donbass et attaquer les populations de l'Est au début 2021. Alors ça c'est donc un autre son de cloche et des troupes donc qui ne sont pas formées, qui n'ont pas tellement de morale on dirait, vont-elles être capables vraiment de maintenir la guerre longtemps ? D'autant plus que la Russie a pris des mesures pour briser les chaînes d'approvisionnement et que donc les armes qui arrivent de l'Ouest ont du mal à atteindre les lignes de front et aussi qu'il y a une pénurie d'essence et de diesel en Ukraine, que même l'armée rationne désormais son carburant, que d'ailleurs les prix de vente aux consommateurs sont en train d'exploser et que beaucoup de gens, le salaire moyen est d'environ 480 dollars par mois et donc maintenant qu'on doit appliquer le prix du carburant sans des subventions d'Etat, ça va faire un choc économique et d'ailleurs en prévision du mécontentement social, le Parlement ukrainien en mars a adopté une loi de guerre qui empêche les syndicats de représenter leurs membres, a introduit la suspension de l'emploi et donne donc au patron le droit de suspendre unilatéralement les conventions collectives du travail et plus de 70% de la main d'oeuvre ukrainienne serait touchée par ces nouvelles lois et les patrons pourraient par exemple, jusqu'à 250 employés, ne tenir compte d'aucune loi. Alors ça c'est des éléments qui vont au sens contraire de l'idée est-ce que vraiment Zelensky est capable comme il l'a dit d'amener un million de soldats sur le front et donc il y a aussi un indice que la situation militaire n'est pas aussi bonne c'est que le 13 mai, le ministre de la guerre des États-Unis, Austin, qu'on voit ici avec Zelensky, il a demandé un entretien avec le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, et il a demandé instantanément un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, ce que Shoigu a dit c'est pas possible. quelques jours plus tard, le général Marc Millet, le président du chef d'état-major a appelé le général Valéry Gerasimov, le chef de l'état-major général russe le Pentagone a refusé de donner des détails et tous deux donc demandent un cessez-le-feu, ce qui n'est pas du tout la logique habituelle de « on va soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire » et donc ça indique que la situation militaire va pas tellement bien pour les États-Unis s'ils veulent espérer obtenir d'arrêter la guerre. Alors maintenant, on a vu donc qui va gagner, maintenant, si on veut comprendre le dessous de cette situation militaire, on doit bien définir les vrais objectifs des États-Unis dans cette guerre. Et en fait, on est dans une véritable… c'est pas un conflit Ukraine-Russie local avec les États-Unis qui soutient un camp. ça doit être clair que c'est une guerre des États-Unis contre la Russie. L'Ukraine, c'est seulement la première phase d'une guerre beaucoup plus large. Le but est d'écraser la Russie, de faire s'effondrer son économie, d'éliminer ses dirigeants, ce qu'on appelle le régime change, et de s'emparer des ressources naturelles. La Russie, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du blé, il y a des matières premières extrêmement riches, et les États-Unis ne contrôlent pas ça. Donc, dans leur système basé sur le profit maximum, sur le service des multinationales US, et sur le fait que c'est une économie en déclin, ils doivent absolument essayer de prendre le contrôle de toutes ces richesses pour tout simplement éliminer des rivaux et renforcer la position des États-Unis contre leurs rivaux, que ce soit la Chine, l'Europe, l'Inde, etc. Donc, comme on le disait avec Jean-Pierre Page dans un Michel Midi récent, oui, l'Ukraine est quelque part la première bataille d'une troisième guerre mondiale, une guerre qui a été lancée par Washington pour maintenir la domination des États-Unis sur le monde. Ça, c'est quelque chose qui doit être très clair. Et, en fait, l'idée que c'est une guerre des États-Unis contre la Russie, évidemment, on ne pouvait pas dire ça dans les médias jusqu'à maintenant, mais le New York Times a lâché le morceau au début du mois de mai en publiant ceci. Les renseignements américains, il veut dire états-uniens, aident les Ukrainiens à tuer des généraux russes. Et la chaîne NBC News a rajouté que les données fournies par les services secrets américains avaient permis aux forces ukrainiennes de localiser et de frapper le Moskva, le vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire. Donc, là, on a un discours différent qui reconnaît, en fait, qu'on est dans une guerre des États-Unis contre la Russie. Les troupes ukrainiennes servent de troupes, servent de chair à canon. Pas question de mettre des soldats sur le terrain. Mais, en fait, la guerre est menée et dirigée par des généraux des États-Unis. Donc, ça donne l'importance de l'élément que Scott Ritter disait. Donc, on est vraiment dans le but d'affaiblir la Russie. Et on a eu dans le New York Times un commentaire le 12 mai de M. Gould Davis de l'International Institute for Strategic Studies. Donc, c'est un de ces nombreux think tanks des États-Unis qui donnent des conseils et font des études au gouvernement et à l'armée et à la CIA pour gagner la bataille mondiale. Et cette analyse de Gould Davis rappelait que le ministre de la guerre des États-Unis, Lloyd Austin, avait demandé, exigé que la Russie soit affaiblie grâce à cette guerre. De même, la ministre des Affaires étrangères britannique, Lise Truss, a dit « Nous voulons vraiment pousser la Russie hors de toute l'Ukraine. » Et Ursula von der Leyen, nous voulons que l'Ukraine gagne cette guerre. Donc, on est dans une logique vraiment pour la bataille des États-Unis contre la Russie. Et Gould Davis, là, n'arrête pas de répéter dans son texte dans le New York Times du 12 mai que si les États-Unis ne gagnent pas, si les Russes parviennent à prendre un morceau du territoire, ça endommagerait, ça nuirait à la crédibilité de l'Occident. Et ça, il le répète plusieurs fois, il faut absolument isoler et affaiblir la Russie. Sinon, c'est vraiment une très mauvaise image, un très mauvais coup pour l'image des États-Unis. Donc, en fait, on est ici dans tout simplement le refus du monde multipolaire, le refus des États-Unis d'accepter que leur puissance a décliné. Et donc, en fait, la Russie est un ennemi à abattre. Et je rappelle que les sanctions que les États-Unis ont décrétées contre la Russie, il y en a eu plusieurs depuis des années, mais en plus, elles n'ont pas été décrétées suite à l'invasion de l'Ukraine, mais avant, puisque c'est le 21 février, trois jours avant l'intervention en Ukraine, que des sanctions augmentées ont été prises contre la Russie pour interdire d'investir en Russie, du commerce et de financer des projets en Russie. Donc, trois jours avant. Donc, ce n'est pas une conséquence de la guerre, c'est vraiment... C'est le but, en fait. C'est de détruire la Russie et d'affaiblir l'Europe par la même occasion. Alors, après avoir vu les objectifs des États-Unis, j'en viens au point suivant qui, à mon avis, donne des signes d'optimisme et en même temps de prudence, de vigilance, voire d'inquiétude. C'est que je pense qu'à Washington, on voit les premiers craquements, les premières divisions qui naissent. En fait, à Davos, Henry Kissinger, qui évidemment est tout sauf un ange de la paix, puisqu'il a commis des crimes monstrueux au Vietnam, en Amérique latine et un peu partout dans le monde, quand il était aux affaires, sous Nixon, années 70. Henry Kissinger, lui... Il y a une vidéo là-dessus, mais j'ai oublié de la pointer, donc je vais vous la résumer. J'ai oublié de l'intégrer dans le programme. Kissinger a déclaré qu'à Davos, donc pas n'importe où, là où l'élite mondiale est en train d'essayer de se rassembler pour voir comment gérer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Henry Kissinger a mis vraiment en garde l'Occident, qu'il fallait cesser d'essayer d'infliger une grave défaite humiliante à la Russie, et qu'en réalité il ne fallait pas oublier de donner à la Russie une place importante dans l'équilibre des forces en Europe. L'équilibre des forces. Là, il s'oppose à Brzezinski, ce stratège des Etats-Unis, dont je vous ai déjà souvent parlé, parce qu'il définit la politique actuelle. Il a expliqué tout ce qu'il fallait faire contre l'Ukraine, il l'a annoncé déjà en 1996-1997, et ça s'est appliqué en 2004, en 2014, aujourd'hui. Mais Kissinger n'est pas d'accord avec ça, il dit que c'est dangereux, et il appelle à lancer des négociations dans les deux mois. Et il dit, évidemment l'idéal serait de retourner à la situation d'avant, mais si on continue la guerre, ça veut dire qu'on n'est pas en train de s'occuper de la liberté et du bien de l'Ukraine, mais tout simplement de faire une nouvelle guerre contre la Russie. Et donc là, il démolit bien un peu l'hypocrisie du discours officiel. Et en fait, Kissinger dit, les dirigeants européens ne devraient pas perdre de vue la relation au long terme avec la Russie, et ils ne doivent pas pousser la Russie dans une alliance permanente avec la Chine. Dans la vidéo que j'avais sélectionnée, mais que je ne venais pas intégrée, il dit à peu près ceci. C'est moi, Kissinger, qui ai, dans les années 70, organisé le rapprochement des Etats-Unis avec la Chine, parce que nous avions deux ennemis, mais je faisais tout pour qu'il n'y ait pas une alliance entre ces deux ennemis et pour les diviser. Et ça a assez bien marché dans les années 70, d'ailleurs. Et Kissinger a dit, quand vous avez deux ennemis, vous ne devez jamais les traiter de la même façon au même moment. Donc c'est des conseils de stratégie qui émanent de bandits, mais qui sont intéressants. Et donc, Kissinger a même dit, j'espère que les Ukrainiens sauront ajouter à l'héroïsme la sagesse, et sauront voir que le véritable rôle du pays est d'être un tampon, un état tampon neutre, plutôt que la frontière de l'Europe. Donc il est complètement contre ce discours de l'intégration absolue et de la transformation de l'Ukraine en une menace aux portes de Moscou. Voilà ce que disait Kissinger. Et en fait, je crois que c'est très intéressant de voir ce premier craquement, d'autant dans le bloc monolithique des États-Unis, d'autant plus qu'il a été suivi assez rapidement par le New York Times. Oui, le principal quotidien porte-parole de l'Empire des États-Unis. Le New York Times a publié il y a quelques jours un édito collectif d'un ensemble de ces éditorialistes. Donc c'est vraiment un avertissement solennel. Ils ont signalé qu'en fait, ce n'était pas du tout certain que Biden allait continuer à être soutenu par les deux parties dans sa guerre contre l'Ukraine. La directrice des renseignements nationaux, Avery Haynes, a dit que le conflit Ukraine-Russie pourrait prendre une trajectoire encore plus imprévisible et potentiellement l'escalade. Et le New York Times dit qu'il y a de très sérieux coups et de très sérieux dangers. Et ça pose beaucoup de questions auxquelles le président Biden doit encore répondre devant le public des États-Unis. Donc ça c'est intéressant, c'est dans un langage diplomatique dire qu'il n'a pas la réponse à cette question et qu'il est en train de faire des folies. L'intérêt pour suivre les éditorialistes du New York Times, l'intérêt de l'Amérique n'est pas de plonger dans une guerre tout azimut avec la Russie et pourtant une paix négociée exigera que l'Ukraine prenne des décisions difficiles. Est-ce que les États-Unis sont en train d'essayer de vraiment mettre fin au conflit ? Nous avons montré que non dans plusieurs Michel Midi. Ou bien dit le New York Times, est-ce qu'ils veulent en fait travailler à affaiblir de façon permanente la Russie ? Est-ce que le but de l'administration Biden c'est de déstabiliser Poutine et de le renverser ? Si on n'a pas une clarté sur ces questions, la Maison-Blanche risque de perdre les intérêts des États-Unis en soutenant les Ukrainiens, mais aussi de mettre en danger la paix et la sécurité à long terme sur le continent européen. Bon ça c'est des choses que nous on dit depuis longtemps, qui étaient totalement interdites dans les médias européens. Maintenant le New York Times commence à le dire, donc est-ce qu'on va enfin avoir un avis ? Il y a un vrai débat là-dessus, c'est à mon avis la question. Les américains, dit le New York Times, ne vont pas continuer à soutenir indéfiniment la guerre en Ukraine. L'inflation, le coût de l'alimentation et de l'énergie, ça va les préoccuper beaucoup plus. Je rappelle que Bill Clinton, il s'est présenté aux élections et il les a gagnées en fin 91, contre George Bush le père, qui venait pourtant de gagner brillamment de leur point de vue la guerre contre l'Irak. Et donc Bush le père avait réussi à mobiliser l'opinion des États-Unis, il faut faire la guerre à Saddam Hussein, c'est un grand danger, c'est un monstre, etc. Et malgré ça, il a perdu les élections suivantes, il n'a donc pas pu être réélu. Et il y a eu une phrase très célèbre du grand conseiller en communication de la campagne électorale de Bill Clinton, qui a dit « it's the economy stupid », ce qui compte c'est l'économie imbécile. Et donc il expliquait ainsi la raison. Le New York Times explique qu'une victoire militaire décisive de l'Ukraine, dans laquelle l'Ukraine récupérerait tout son territoire, ça n'est pas un objectif réaliste. Ce n'est pas un objectif réaliste. Et la Russie est toujours capable d'influer de grandes destructions à l'Ukraine, c'est toujours une puissance nucléaire. Et donc le New York Times critique les déclarations de Biden, disant que Poutine ne peut pas rester au pouvoir, les déclarations du ministre de la Gare Austin que la Russie doit être affaiblie, et les déclarations de Nancy Pelosi, la responsable au Parlement du camp démocrate, qui dit qu'il faut absolument continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Et le New York Times dit que tout ça c'est des discours pas réalistes, ça ne favorise pas les négociations, etc. La grande question évidemment, c'est pourquoi maintenant le New York Times dit ça, et pourquoi Kissinger a fait ses déclarations en public et pas en privé ? C'est quand même étaler les divisions et les divergences au sein de l'élite des États-Unis. Donc c'est à mon avis parce que justement il y a un basculement et qu'une partie de l'élite des États-Unis se rend compte que ce que fait l'administration Biden ça peut affaiblir encore plus vite les États-Unis. Alors on va dire mais pourquoi Biden ne suit pas les conseils ? Mais parce qu'il va y avoir bientôt des élections à mi-mandat aux États-Unis, que Biden qui n'a évidemment pas tenu ses promesses de reconstruire les infrastructures, d'augmenter le salaire minimum et de faire un peu quelque chose socialement pour les gens, Biden va perdre ses élections. Et donc les États-Unis vont encore se retrouver dans une position bloquée avec un président démocrate, un gouvernement démocrate et un parlement à majorité républicaine. Pour moi ce serait une bonne chose, comme ça les États-Unis seront plus affaiblis. Et donc je crois que la raison pour laquelle Biden ne suit pas, c'est que évidemment il veut continuer la guerre, il veut remporter un succès après la défaite humiliante en Afghanistan. Il veut remporter un succès et il pense que c'est la seule manière pour lui de gagner les élections et de pouvoir continuer son mandat avec une certaine force. Alors il y a, j'ai évidemment discuté avec mes amis et les personnes avec qui on travaille en collaboration, et il y a effectivement deux tendances aux États-Unis, me dit Jacques, une petite tendance qu'on trouve chez les démocrates et chez les républicains, qui expriment l'avis de nombreux anciens de l'armée et du renseignement de la CIA, qui constatent que les opérations militaires ne se présentent pas, comme le disent les médias, et qu'on va vers une cuisante défaite de l'Ukraine. Une autre tendance, c'est la tendance des républicains, qui voit qu'on est en train de faire toutes sortes de dépenses militaires en faveur de l'Ukraine, que c'est de l'argent gaspillé, que ça va même affaiblir les États-Unis, et cette tendance-là va mener la campagne électorale en parlant aux porte-monnaies des États-Unis. Voilà. En fait, on arrive à un point de rupture, me dit Jacques, dans la politique des États-Unis. Toutes les contradictions sont en train de se regrouper, et la politique intérieure des États-Unis révèle ces divergences profondes. Voilà. Est-ce que ça va arriver en Europe ? Mais là, il n'y a pas prochainement des élections. Sinon, ce serait amusant de voir comment ça va continuer à se chamailler, en fait, en coulisses entre Scholz, le premier ministre allemand, et les écolos qui sont complètement alignés sur les États-Unis et sur la guerre. Mais voilà. À part la Turquie et la Hongrie qui freinent un peu la politique de l'Union européenne, il n'y a pas toutes ces divisions. Ce qui pourrait faire changer la situation, c'est l'évolution de l'économie. C'est-à-dire que si la bourse poursuit sa chute, alors là, on pourrait avoir vraiment une grande rupture dans la politique des États-Unis. Donc, il faut tirer de tout ça une mise en garde. Est-ce que nous allons vers une guerre encore plus forte, une escalade, ou vers une pause ? En tout cas, il y a une chose qui est claire. Tant qu'on est dans ce système où l'économie est aux mains des multinationales et où la guerre est devenue un mode de gouvernement pour éliminer des rivaux et pour gérer la crise et pour maintenir les privilèges d'une élite super riche, on aura toujours cette tendance à la guerre. Mais je pense qu'on peut la faire reculer. Et voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais Bruno, lui, on discute beaucoup évidemment entre nous sur ses évolutions. Bruno Dversky, qui est déjà venu aussi dans Michel Midi, bien sûr, faire remarquer que même en France, on commence à avoir des voix discordantes, puisqu'on a vu à TF1 Ségolène Royal, qui a tenu un discours plutôt anti-États-Unis et demandant qu'on soit, un, réaliste, et deux, qu'on tienne en compte les intérêts de l'Europe et pas se soumettre comme ça aux États-Unis. Et donc, on peut penser que les classes dirigeantes aux États-Unis et en Europe sont divisées et qui a une fraction réaliste qui est en train de commencer à préparer l'opinion à l'échec de la politique qui a été menée pendant trois mois et de préparer l'opinion à l'idée d'une négociation avec la Russie sur la base d'un compromis. Donc, comme dit Kissinger, la Russie et, je rappelle, les populations qui étaient persécutées et bombardées par le gouvernement de Kiev à l'est, et les populations du Donbass garderaient ces territoires, seraient libérés aussi de ces régiments nazis qui les ont harcelés. Et Bruno pense que la proposition des États-Unis, c'est voilà, on vous laisse le Donbass, mais vous ne prenez pas le reste de ce qui est important en Ukraine, la zone Odessa-Karkov, parce qu'alors, non seulement vous allez contrôler le gaz, le pétrole, etc., mais aussi vous auriez un quasi-monopole mondial sur le blé. L'Ukraine est un très grand producteur, la Russie aussi. Et alors, nous, États-Unis, nous n'aurions plus qu'à financer l'Ukraine pauvre qui reste à l'Ouest. Et donc, soyez gentils, dit Bruno, trouvons un compromis. Ça, c'est probablement l'option Kissinger. Et donc, on voit que des gens comme Victoria Nolan continuent sa chevaux chez Valkyrie, la guerre, la guerre. Blinken commence à devenir plus modéré et à dire aux Russes, notre vrai ennemi, c'est la Chine, on devrait s'arranger, etc. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je vois l'heure qui tourne et j'ai encore deux, trois idées importantes que je souhaite partager avec vous. Et maintenant, on va parler de la Russie parce que là aussi, il se passe des choses importantes. J'ai parlé des difficultés militaires, des choses qui peut-être n'avaient pas été prévues. Mais j'ai lu un texte très intéressant de Dimitri Trenin sur le thème « La Russie doit se réinventer ». Dimitri Trenin, le voici. C'est un membre du comité russe de la politique étrangère et de la défense. Donc c'est quelqu'un d'influent. Et il a publié tout récemment un texte assez révolutionnaire « Comment la Russie doit se réinventer pour vaincre la guerre hybride des États-Unis ». Alors, la guerre hybride, je vous ai déjà eu l'occasion de vous expliquer ce que c'est avec Gabriel Gallis. Ce n'est pas la guerre purement militaire, c'est la guerre totale, la guerre économique, psychologique, la guerre informatique, médiatique, renseignements, services secrets, espionnages, donc tous ces aspects dans lesquels le pôle militaire est une partie, mais pas la seule. Et donc, je vais vous lire 2-3 passages très importants parce que j'étais vraiment surpris de ce texte de Dimitri Trenin que je ne connaissais pas. Il fait un peu le bilan et il dit « Voilà, la situation en stand-by et en stand-off depuis 2014 a complètement changé. Et maintenant, on est arrivé dans une confrontation active. C'est devenu une guerre totale, mais une guerre hybride. Et le conflit militaire en Ukraine n'est pas encore à la dimension maximum pour le moment, mais le danger d'un affrontement direct États-Unis-Russie existe et augmente. Le défi, dit-il, auquel la Russie fait face n'a pas d'équivalent dans notre histoire. Cette forme moderne de la confrontation est d'une échelle beaucoup plus grande que ce qu'il y a eu dans la guerre froide. Et en fait, le champ de bataille principal de cette guerre États-Unis-Russie n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à l'intérieur même de la Russie. Qu'est-ce qu'il dit ? Bien entendu, dit René, l'écart, la différence de force entre les adversaires USA et Russie est énorme. Il y a un déséquilibre des forces. Bien entendu, les États-Unis et leurs alliés ont maintenant des objectifs très radicaux contre la Russie. Et en fait, ils veulent exclure la Russie de la politique mondiale. Ils veulent complètement détruire l'économie. Et cette stratégie permettrait à l'Alliance occidentale de résoudre la question russe et de créer des perspectives favorables pour gagner dans la bataille avec la Chine. Rien moins que ça. Donc, on n'a plus la possibilité d'un dialogue sérieux. L'Occident refuse qu'aucun pays soit neutre dans ce conflit Russie-États-Unis. Il n'y a plus de place pour la neutralité. Et donc, ça nous pose un très très grand défi. D'autant plus que maintenant, Biden a bien réussi son coup. Il a rétabli une unité structurelle dans l'Union européenne. Il a renforcé la domination, le leadership des États-Unis dans le monde occidental européen. On a donc, dit-il, l'impossibilité pour le moment, pour la Russie, de négocier avec les Européens pour qu'on garantisse sa sécurité et qu'on revienne à une situation stable et pacifique en Europe. Donc, le centre de la stratégie politique internationale de Moscou, ça doit être de renforcer l'autonomie de la Russie. Il faut que le pays puisse compter sur ses propres forces. Cette bataille n'est pas déterminée à l'avance. La bataille, avec les sanctions, bien entendu, affecte la Russie. Mais la politique de la Russie peut aussi changer le monde autour d'elle. Et donc, il n'y a plus, dit-il, de distinction entre la ligne de front militaire et l'arrière parce que la Russie, elle-même, est un terrain de bataille pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il dit qu'il faut absolument obtenir une victoire sur le terrain. Il faut avoir la stratégie militaire qui permet d'obtenir des succès en Ukraine. Donc, lui aussi a l'air de dire que le bilan n'est pas encore si positif qu'espéré. Mais l'importance de ce que doit faire la Russie, dit-il, c'est de, en fait, créer un nouvel ordre mondial avec les pays non occidentaux et le faire savoir. En fait, il faut développer, dit-il, des relations plus fortes avec le Donbass à l'est de l'Ukraine, avec la Biélorussie, et il propose, en fait, de renforcer la politique de la Russie elle-même avec une politique, en fait, plus sociale. Et il dit ce qu'on a eu comme politique dominée par les oligarques. Bon, il dit que le terme ne convient pas, mais en fait, il les vise. Il dit qu'on doit maintenant construire une économie russe beaucoup plus forte, beaucoup plus, je cherche, une économie russe beaucoup plus forte et beaucoup plus autonome, qui ne dépendent pas seulement de l'exportation du pétrole, du blé et de quelques matières premières, mais que cela doit devenir une économie vraiment développée. Et pour ça, dit-il, on a un problème avec le fait que nos oligarques, ils planquent les milliards qu'ils ont gagnés dans les paradis offshore à l'Occident. Et donc, il a l'air de dire qu'en fait, ces gens-là veulent encore toujours faire des affaires avec l'Occident et que la Russie a besoin d'une politique plus sociale qui tient compte du pouvoir d'achat, qui tient compte des problèmes de la pauvreté et qui aussi est une politique plus planifiée pour veiller à ce qu'il y ait un développement de tous les secteurs et pas seulement de ceux qui intéressent les oligarques. Bref, Trelin en fait comprend pourquoi la Chine a résisté le mieux à l'impérialisme économique des États-Unis et de l'Europe et pourquoi elle a réussi le mieux à créer une économie très forte qui a renversé la domination des États-Unis sur le monde. Il comprend, je pense, que l'État joue un rôle beaucoup plus décisif dans l'économie en Chine et le Parti communiste pour faire en sorte que la politique soit plus sociale, qui ait vraiment une satisfaction et un soutien à l'ensemble de la population, une politique aussi plus efficace que les oligarques qui mettent leurs investissements là où ça rapporte, tandis qu'en Chine, on veille à favoriser des investissements à long terme pour que l'ensemble de l'économie soit forte. Et donc, c'est ça qui permet aussi maintenant à la Chine de dépendre moins de ses exportations et plus de la croissance de son marché intérieur. Bref, on peut se demander si Trelin n'est pas en train de rêver à une Russie de gauche et pas à une Russie comme elle l'a fait depuis la chute de l'Union soviétique. Voilà donc des réflexions intéressantes qu'il faudrait creuser, mais le temps passe, donc je dois un peu accélérer. Je vous ai dit que l'Europe est la cible de la guerre des États-Unis. Et en fait, l'Europe est la cible, ça se remarque sur plusieurs points très importants. Un, c'est qu'on nous oblige donc à cesser d'importer notre gaz et pétrole russe pour acheter du gaz beaucoup plus coûteux aux États-Unis. Leur gaz beaucoup plus cher et très peu écologique. Donc on va avoir la facture énergétique des ménages en Europe qui augmente énormément. Merci Monsieur Biden. On va avoir, avec toute cette inflation créée et cette interdiction de s'approvisionner en Russie, les coûts de nos entreprises qui vont augmenter énormément et donc leurs produits seront plus chers. Alors ils vont essayer de compenser ça en imposant une baisse des salaires ou des pertes d'emploi. Donc merci Monsieur Biden. Et puis il y a un dernier dictat des États-Unis où vraiment il est temps de dire il y en a marre, c'est la question des armements. Les États-Unis poussent la France, la Belgique et tous les pays européens à augmenter énormément. Pour certains on parle de doubler les dépenses militaires. Et donc on est en train de nous dire plus d'armes à l'Ukraine, plus d'armes, encore plus de bénéfices bien entendu pour les compagnies d'armement, Lockheed Martin, Wright, Elon, Boeing, etc. des États-Unis. On a eu Tom Cruise en promotion pour Tom Gun à Cannes venir nous refaire le petit couplet sur les héros de guerre des États-Unis. Donc tout ça pour la militarisation et ses avions magnifiques. Et là, en Belgique, malheureusement, on a une ministre de la guerre qui est PS, Madame Ludivine de Donde, qui assiste aussi à ses expéditions de matériel et qui réclame que le gouvernement, où est donc la ministre belge de la guerre, c'est les PS pourtant, que les gouvernements augmentent énormément ses dépenses militaires. Donc c'est vraiment à côté de la plaque pour un parti socialiste qui devrait être social, qui devrait mettre l'argent dans les écoles, les hôpitaux et l'emploi. Non, on va les mettre dans les bénéfices des compagnies d'armement. Et le parti flamand-Voreut est aussi pour ça. J'ai lu que par contre, dans le gouvernement, les écolos et les verts disent qu'augmenter la part du budget militaire dans notre budget de 1,20, je crois, à 2 %, il n'en est pas question. Donc j'espère qu'ils vont maintenir cette résistance et que ça ne se fera pas. Et il y a une question importante à poser vis-à-vis de ces armes qu'on envoie, c'est où vont-elles aller ? Alors, il y a eu un article très intéressant dans la revue Jacobin qui a un titre provocateur, mais je crois très réaliste. Les États-Unis n'ont aucune idée où atterrira leur aide militaire. Une série de sources anonymes ont déclaré à la chaîne CNN que Washington n'a aucun moyen de suivre les armes qu'ils envoient et de savoir où elles aboutissent. L'Ukraine, déjà avant la guerre, c'était un des plus grands marchés de trafic d'armes d'Europe même avant la guerre. Cela tombe dans un grand trou noir et vous n'en avez presque aucune idée après quelques jours, a déclaré un responsable à CNN. Selon ce rapport, les troupes ukrainiennes ramassent les camions chargés d'armes principalement en Pologne, les conduisent de l'autre côté de la frontière, après quoi les Ukrainiens sont entièrement libres de décider comment et où sont distribuées les armes. Vous savez que Zelensky a planqué beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, donc est-ce que son compte va augmenter grâce à ça ? C'est clair que c'est une économie extrêmement corrompue en Ukraine, mais tout ce qui est les contrats d'armement côté États-Unis et Europe, c'est basé sur la corruption, on se remplit les poches. Même Rensfeld, le ministre de la bouche de la guerre à l'époque du 11 septembre, disait qu'il avait regardé tous les chiffres et qu'il y avait des milliards et des milliards, on ne savait pas où ils étaient passés. Donc oui, c'est vraiment un problème de grande corruption. Et j'ai ici une petite vidéo que je vais vous passer, dans laquelle on a déjà une idée où les armes vont se retrouver. C'est ici un négociant qui, sur le marché syrien, le propose au groupe de Daesh, dans la région qu'il contrôle à Idlib. Il propose des missiles javelines pour 15 000 dollars. Voici un début. C'est parti pour la bonne question. C'est bon, je suisまだ�is. Je suis un peu d'affronique, je suis un abode de m'adresse. Je suis un abode d'entre nous pour moi qui est de la fille de La Khouraan. Je suis un abode d' bord qui se jouait chez nous. Je suis un abode d'avoir pris des musiques de la garaison de la bouche de Guéter. Je suis un abode de la garaison de l'acoula. J'ai affronté quelques autres pour j'ai pu en faire des musiques de la garaison de l'uqramine, je me suis retrouvé des musiques de la garaison de Nor Simacolo. Je suis un abode de la garaison de l'eau. Voilà, et il faut attirer l'attention aussi sur le fait qu'en Ukraine sont actifs toutes sortes de groupes d'extrême droite et fascistes militaires, actifs aux côtés du gouvernement de Kiev. Et qu'évidemment, ils vont avoir la possibilité de détourner des armes qui sont envoyées là-bas par l'Occident et que, comme ce sont des groupes qui ont un programme de haine et de déstabilisation des pays occidentaux, on pourrait très bien retrouver ces armes dans des pays occidentaux dans les prochaines années, comme si on n'avait pas eu assez d'attentats sur nos territoires. J'en viens à un autre point qui est en fait l'échec des sanctions. Les sanctions que les États-Unis ont imposées et que l'Europe suit de façon extrêmement lâche ont un très très grand impact. Et le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a expliqué que, en fait, ça provoque la famine dans les pays les plus pauvres et les conséquences pour la population qui avait déjà énormément de mal à survivre, l'augmentation des prix, ça va tout simplement créer des famines en Afrique et dans une série d'autres pays. Donc, Joe Biden savait cette chose-là parce qu'il a déclaré déjà le 25 mars à une conférence de presse de l'OTAN à Bruxelles que le coût des sanctions n'est pas seulement imposé à la Russie, il va s'imposer à toute une série de pays, y compris des pays européens. Et donc, Biden savait que tout ça va créer des famines et malgré tout, il a continué à imposer ses sanctions. En fait, les sanctions que les États-Unis décrètent, ça veut dire que la loi des États-Unis, ou plutôt la volonté des États-Unis, est plus forte que la loi des autres pays et s'impose à la loi internationale et donc plus forte que les lois locales. Et donc, on a quelque chose de catastrophique et le fait de refuser de pouvoir faire le commerce avec la Russie, c'est vraiment une mesure qui prend en otage un ensemble de pays du monde et heureusement qui crée des résistances. Le président mexicain Manuel López Obrador a déclaré « Nous n'allons pas prendre des sanctions économiques d'aucune sorte, nous voulons avoir de bonnes relations avec tous les gouvernements dans le monde ». L'ancien président, et j'espère futur président brésilien Lula da Silva, a proposé de créer une monnaie latino-américaine libérée du dollar parce que nous ne pouvons pas continuer à dépendre du dollar. Même le Nigeria, qui n'est vraiment pas un pays de gauche, mais une économie très importante en Afrique, a refusé d'appliquer les sanctions en disant qu'ils n'étaient pas passés au Conseil de sécurité de l'ONU et que donc elles n'étaient pas obligatoires. Donc, heureusement, il y a une résistance importante qui se forme et l'autre aspect des sanctions, c'est que l'idée était d'affaiblir la Russie, de provoquer la faillite du rouble et donc d'appauvrir la population russe et qu'elle se tourne contre son dirigeant. Ça se trouve d'ailleurs, alors que c'est tout à fait scandaleux et immoral, ça se trouve, dit dans certaines déclarations de responsables occidentaux. Mais qu'est-ce qui est arrivé actuellement ? C'est que le rouble monte, le dollar et l'euro baissent. Et bien entendu, le fait que les importations chinoises de pétrole, de gaz et de charbon ont augmenté de 75% et le gaz naturel de 80% expliquent que la Russie peut trouver d'autres débouchés et que d'une part, Pékin étant pour parler avec Moscou pour reconstituer toutes ses réserves de pétrole et obtenir, profiter des prix réduits qu'il y a pour le moment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les sanctions sont un boomerang parce qu'avec sa politique, les États-Unis ont provoqué une hausse des cours du pétrole qui profitent à la Russie. Et donc, en fait, il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect du boomerang, c'est que les États-Unis, en imposant à des pays comme l'Inde, comme le Brésil et l'Amérique latine d'appliquer les sanctions et donc de se tirer une balle dans le pied, et bien les États-Unis sont en train de pousser tous ces pays loin des États-Unis, loin de l'Europe et de les tourner vers la formation d'une alliance internationale, en fait. Voilà des données importantes par rapport à l'échec des sanctions. Et je montre que, en fait, la Russie a augmenté le volume de ces ventes de pétrole brut. Vous avez les chiffres à gauche en février avant le conflit et vous voyez que ça ne cesse d'augmenter. Donc, les sanctions échouent et elles échouent aussi parce que l'OPEP, l'Association des producteurs de pétrole, des principaux en tout cas, a refusé d'augmenter sa production pour aider les Européens à remplacer le pétrole russe. Et ça vient non seulement de pays comme le Venezuela ou l'Algérie, bravo, mais ça vient aussi de pays comme le Nigeria, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats, l'Irak et l'Iran. Et donc, voilà, les sanctions, c'est un boomerang. Et la question qui se pose maintenant, c'est où va-t-on ? Vers quoi on va ? En fait, si la Russie obtient la victoire sur le terrain en Ukraine par rapport à ses objectifs, c'est-à-dire le Donbass est une zone de sécurité, c'est pas fini parce que Washington n'est pas du tout prêt à accepter un monde multipolaire et n'est pas du tout prêt à accepter la fin de sa domination. Et donc, on a vu précédemment que Washington, dans la même période, a mis le feu au Pakistan en tramant un coup d'État pour se remplacer d'Imran Khan. et a mis aussi le feu en Sri Lanka, où il y a eu aussi un changement de régime en conséquence de la guerre et des difficultés, mais en conséquence aussi des manœuvres en coulisses des États-Unis. Donc, on a... En fait, on est en train de nous emmener dans une guerre sans fin, dans une guerre totale, et c'est un peu la définition d'une guerre mondiale, se déroulant sur plusieurs terrains, même si les formes seront forcément différentes des deux précédentes guerres mondiales. Et donc, on voit d'ailleurs que la Chine prend la menace au sérieux. Ils se sont réunis avec leurs banquiers, leurs responsables, pour voir comment ils peuvent empêcher les États-Unis, qui ont volé l'argent à l'étranger de la Banque centrale de Russie, de faire la même chose avec l'argent de la Chine à l'étranger. Ils ont donc fait des réunions sur ça. Les États-Unis sont en train d'essayer de chauffer l'opinion pour une crise sur Taïwan, sur l'île de Taïwan, en disant que si la Chine attaque Taïwan, ils interviendront pour défendre Taïwan, donc en avant. Bien entendu, on table sur l'ignorance de l'histoire et le silence médiatique sur les réalités, que Taïwan est une partie du territoire de la Chine, qu'il y a un séparatisme qui a été organisé après la victoire de Mao Zedong et des communistes et la libération de la Chine contre l'invasion, et que ce Kuomintang est allé occuper une île de Taïwan au large de la Chine, et les États-Unis en ont fait une sorte de porte-avions pour attaquer la Chine. Mais tout le monde reconnaît que Taïwan est une partie du territoire de la Chine, et que la Chine a tout à fait le droit de récupérer comme elle l'a fait pour Hong Kong, pour Macao, pour des autres colonies, les occidentaux en fait. Donc quand Biden dit, moi je vais aller défendre Taïwan, d'abord il est de totalement mauvaise foi. Qu'est-ce que les États-Unis diraient si, je ne sais pas moi, Trump avait, après les élections qu'il a perdues, s'il avait dit, s'il était réfugié avec ses partisans à Hawaï, une île qui fait partie maintenant des États-Unis, et qu'il avait dit, voilà, ça c'est les États-Unis libres, et si la Chine allait soutenir Trump à Hawaï, contre les États-Unis, et armer tout ça, et essayer d'en faire un foyer de guerre, les États-Unis diraient que c'est intolérable évidemment, mais c'est exactement ce qu'ils font. Donc en fait on a le risque de Troisième Guerre mondiale, il faut l'évaluer par rapport à ce que je disais, la défaite en Afghanistan, le refus du monde multipolaire, et donc la fuite en avant, parce que les États-Unis savent qu'ils sont dans une économie en déclin, et donc dans une crise sociale profonde, et pour étouffer la contestation sociale, et le risque d'une révolte, et tout simplement, il y en a déjà eu, des révoltes sociales très importantes aux États-Unis dans le passé, la guerre est la meilleure fuite en avant, et la meilleure manière d'empêcher cette contestation. Donc voilà, je crois, une mise en garde, et pour répondre à la question que j'ai posée au début, est-ce qu'on est, ceci peut déboucher sur une Troisième Guerre mondiale, ben, il n'y a pas de réponse, le point d'interrogation, il reste parce que les deux sont possibles, et ça dépend d'un ensemble de facteurs, mais ça dépend particulièrement de nous, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin de reconstruire un mouvement anti-guerre, et de prendre position par rapport à nos élites qui se soumettent aux États-Unis, qui prennent le chemin de la militarisation, et le chemin dangereux des affrontements, en leur disant, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'un monde en paix, on a besoin de fournir, d'utiliser nos ressources, comme je le disais, pour les hôpitaux, l'école, et le social. Ce qui nous divise actuellement, c'est le fait que même à gauche, malheureusement, on a une colonisation des esprits et un alignement sur les États-Unis et sur leur guerre, on refuse de voir que, oui, c'est que la Russie y fait maintenant, c'est une violation du drone international, il faut y mettre fin, on est bien d'accord, mais on refuse de voir que les États-Unis ont fait énormément plus, plus grave, plus souvent, contre l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan et toute une série d'autres pays qui ont été attaqués directement, sans parler, ou indirectement, je pense au Yémen, particulièrement maintenant. Les raisons de cette capitulation de la guerre se retrouvent dans « La gauche et la guerre » écrit avec Saïd Bouamama. Je signale sur deux sujets très intéressants, sur deux thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, l'apparution de « La Russie sans œillères » animée par Maxime Vivas, Emmerick Monville et Jean-Pierre Page, c'est chez Delga, et par rapport à ce que j'ai analysé sur « Russie et Chine », un très bon bouquin aux éditions critiques, j'essaie de le mettre un peu plus lisible pour vous, par Rémi Rera et Chimiglang, sur « La Chine était le capitaliste » et les raisons de son succès. Voilà ce qui me semble important dans cette analyse du conflit Etats-Unis-Russie, et je voudrais qu'on reconstruise vraiment, qu'on soit encouragé à reconstruire un mouvement pour la paix, c'est-à-dire un mouvement contre l'OTAN. On a ici des manifestations à New York. Je pense qu'il est vraiment très très important de remettre en valeur tout simplement la paix. Quelqu'un comme Pierre Galland, qui a animé la coordination nationale de l'action pour la paix et le développement en Belgique pendant très longtemps, il a envoyé aux principaux journaux belges une tribune contre la guerre et pour la paix, et ils ont refusé de la publier. C'est hallucinant. Et donc, on doit absolument revenir à ça. Nous avons besoin de votre soutien face à la censure. Vous savez que nos vidéos sont parfois censurées. On peut craindre que ce soit de plus en plus. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous à notre newsletter, partagez les vidéos, diffusez nos livres. On va faire bientôt de la communication là-dessus. Et faites un don ponctuel ou de préférence mensuel quand vous pouvez. Parce que, comme je l'ai déjà dit, nous allons embaucher Pauline, une jeune française qui va nous aider à faire toutes ces émissions et à préparer des livres sur tous ces sujets. Je vais maintenant vous diffuser un petit appel vidéo qui explique justement pourquoi et comment vous pouvez nous aider à embaucher Pauline. Ce sera la fin. Je vous encourage à nous écrire, à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires et vos remarques. Je vous laisse en compagnie de cet appel vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain Michel Midi la semaine prochaine. Au revoir. Ces derniers mois, j'ai réalisé des émissions Michel Midi avec des invités qui vous aident à comprendre les enjeux stratégiques et les secrets de la politique internationale. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier. J'ai aussi lancé une nouvelle émission, le Média Mensonge du jour, parce que le droit de savoir, ça commence par les moyens de repérer la désinformation qui essaye de vous manipuler. Deux numéros ont été immédiatement interdits, censurés. Manifestement, la vérité dérange et je dois le prendre comme un compliment, n'est-ce pas ? Ça représente beaucoup de boulot pour la préparation. Vérifier soigneusement les infos, chercher les bonnes sources, lire de nombreux documents, contacter les meilleurs invités, trouver les images qui parlent. Préparer une émission solide, ça peut prendre plusieurs journées de travail. Parfois, je prépare un sujet et je dois redoncer à publier par manque de temps pour toutes ces recherches. Il faut savoir que je dirige aussi l'ensemble des équipes d'investisaction. beaucoup d'administrations pratiques et la maison d'édition de nos livres. En plus, j'ai commencé à écrire deux livres, un sur Israël, un sur la manipulation des ONG et de l'opinion par les Etats-Unis. Et faute de temps, ils sont au frigo depuis plus d'un an. En tout cas, une chose est certaine, nous devons faire plus. La crise, la guerre, les coups d'État plus ou moins camouflés, la censure, alors que c'est en train de chauffer très fort, pas seulement en Ukraine, dans tous les coins de la planète en fait, j'ai besoin de renforts. Aidez-moi en finançant l'embauche de Pauline, une documentaliste qui a toutes les qualités pour renforcer l'investisaction et développer toutes ses recherches. Pour mieux vous informer, pour vous aider à convaincre autour de vous, pour un monde meilleur, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada